bonjour à vous tous je suis rené drouin coach professionnel certifié expert en communication et je suis aussi distanciologue aujourd'hui 11 janvier 11 janvier 2017 et c'est ma sixième vidéo alors ça me fait plaisir de vous partager mes connaissances partager mes mes opinions aujourd'hui ce que je veux vous partager c'est la responsabilité alors une des choses aussi que je vous dis avant la responsabilité ça part à part là mais ça vient de me passer fait que je vais dire c'est la fête à mon ami manuel blanco aujourd'hui alors manuel bonne fête si tu écoutes la vidéo tu vas m'entendre c'est le 11 janvier c'est une date importante pour toi alors je t'aime manuel puis merci aussi d'être dans ma vie ok alors la responsabilité pour vous c'est quoi est ce que vous savez c'est quoi la responsabilité pour vous qu'est ce que ça veut dire dans mon monde à moi qu'est ce que ça veut dire c'est que la responsabilité on n'a pas besoin d'être responsable moi avant coaching j'ai même pas que ça voulait dire je n'étais pas responsable je n'étais pas responsable de qui j'étais un puis pas besoin d'être responsable parce que si ça marche pas mettons si je suis malade le docteur va prendre soin de moi si ça marche pas je vais aller voir mes parents c'est mon père va s'occuper de ça que j'ai n'importe quel âge je vais aller voir mon père ou ma mère puis les autres ils vont prendre la responsabilité après ça si je suis pas capable de communiquer ben je vais me prendre un avocat puis lui il va parler à ma place alors on a tu besoin d'être responsable pas pas en tout alors moi ce qu'est ce que je veux enseigner aux gens c'est la responsabilité aujourd'hui je vous en parler un peu parce que quand que je suis responsable wow ma vie fonctionne quelqu'un est arrivé chez nous une fois il me dit rené t'es responsable t'es responsable de tout ce qui t'est arrivé dans la vie et t'es responsable de tout ce qui arrive présentement et t'es responsable de tout ce qui va t'arriver dans ta vie wow quand j'ai su quand j'ai vu ça j'ai pas aimé ça sur le coup c'est sûr parce que je me disais voyons donc c'est pas moi qui a fait arriver toute la merde dans ma vie là quand il m'a dit ça j'ai dit tu peux bien aller te promener mais les vrais mots que j'ai dit j'ai dit tu peux bien aller ouais où est ce que je pense moi j'ai commencé à réfléchir j'ai dit c'est même trop vrai si je prends la responsabilité à 100% de ma vie je peux-tu arrêter de blâmer les autres ben oui rené tu peux arrêter parce que on a appris à ah c'est la faute du voisin ah c'est la faute de ma mère ah c'est la faute de mon père si mon père a pas dit ça je serais pas poigné là non c'est la faute de mon coach c'est la faute de mon ami c'est la faute des autres tout le temps quand on met ça on met ça là la faute des autres on n'est pas être on veut pas être responsable alors quand je suis responsable je prends mon doigt là puis je l'amène ici alors je suis responsable à 100% de tout ce qui arrive dans ma vie puis tout ce qui se passe il y en a qui l'aiment pas là mais je m'en fiche parce que moi je suis là pour faire une différence dans votre vie alors je prends un exemple un parent avec son enfant c'est qui qui est responsable vous pensez mon enfant là il va pas ben il prend de la drogue il prend toutes sortes d'affaires il est pas fin alors de qui qui a appris ça il a appris ça les voisins pense pas hein non parce que les enfants ils nous écoutent pas ils ils nous copient ils font pareil comme nous autres alors c'est simple alors s'il ya des choses que vous aimez pas dans vos enfants qu'est ce que vous devez faire vous devez prendre la responsabilité et n'en parler avec eux autres partager moi la relation que j'ai avec ma fille on partage des douleurs on partage des bonheurs on partage ensemble puis ma fille elle fait pareil comme moi moi je suis sensible insensible moi je me tiens debout elle se tiens debout si je suis responsable elle va être responsable si je suis ma parole elle va être sa parole si je mets mes choses claires mais mes choses simples elle va mettre ses choses claires et simples je peux vous dire une chose que les enfants nous copient parce que moi chaque matin j'ai une amie qui s'appelle audette elle m'a donné un moment donné un jeu de cartes ça s'appelle la guérison par les anges chaque matin je prends trois cartes puis je regarde c'est quoi les cartes ils me parlent alors un moment donné ma fille a dit ah moi aussi j'aimerais ça prendre des cartes est ce que je peux papa j'ai jamais demandé de prendre des cartes elle fait pareil comme moi elle me copie alors si vous voulez que vos enfants réussissent ben soyez un succès pour eux autres c'est simple soyez un succès soyez responsable mais pour être responsable regardez qu'est ce que ça prend ça prend de l'audace on doit être audacieux audacieux ça veut dire quoi ça veut dire ne pas faire comme les autres avoir de l'audace du courage aussi beaucoup de courage ça prend du courage pour poursuivre les autres pour faire différent ça prend beaucoup d'amour de soi c'est quoi l'amour de soi il ya de l'entraînement à faire être authentique être authentique avec vous si vous êtes authentique avec vous votre fille va être authentique vos enfants vont être authentiques si vous vous respectez les enfants vont se respecter ils vont vous respecter vous devez leur enseigner après ça la passion fait sortir la passion de nos enfants si vous êtes passionné à qu'est ce que vous faites vos enfants vont être passionnés aussi puis moi ma plus grande passion c'est la liberté la liberté c'est tellement important tellement tellement là waouh moi j'en sais je veux enseigner aux gens à être libres pourquoi parce que moi je veux être libres je suis libres présentement mais je veux plus libres que ça la liberté c'est qu'est ce qu'il ya de plus important pour moi et tout ce que je fais je veux le faire dans la liberté dans l'amour et la douceur et aussi je veux dire comme mon ami françois lemay a dit l'autre jour moi je ne fais rien qu'à partir de mes valeurs fondamentales de base et voici je vous donne mes valeurs fondamentales de base le respect l'amour la générosité la liberté le plaisir le rire la contribution la créativité et la simplicité ça c'est mes neuf valeurs de base les trois plus importantes c'est l'amour le respect et la générosité mais c'est très important je ne fais plus rien à part qu'avec mes valeurs fondamentales si mes valeurs fondamentales de base ne sont pas là je fais pas le projet alors mon projet c'est qui je suis fait une différence alors tout le monde doit de réussir même vous même moi puis même les autres alors je vous invite vraiment aidez moi à partager ces vidéos que je fais c'est la sixième aujourd'hui j'en ai 30 à faire il me reste seulement 24 alors aidez moi à partager pour faire une différence dans le monde entier dans le monde entier 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 c'est complet ok je suis tellement encouragé là parce que je me suis engagé à faire 30 vidéos puis tabarouette que c'est le fun je suis vraiment enthousiaste je peux vous dire merci beaucoup tout le monde je vous aime partager mes vidéos alors let's go demain on se revoit demain alors merci beaucoup puis il reste encore quelques minutes je suis disponible pour vous jusqu'à 17 heures alors merci beaucoup bye bye